Chicago, aux Etats-Unis d'Amérique, a sorti sa plus belle robe. La ville accueille pendant deux jours le Forum sur l'amélioration des climats des affaires en Afrique. La République démocratique du Congo, qui a depuis marqué des points dans ce domaine, n'est pas restée en marge. Joseph Kabila Kabangé a dépêché sur place aux Etats-Unis d'Amérique son Premier ministre, Auguste Matatamponyo Mampon. L'enjeu est détaille, le chef du gouvernement, qui est à la tête d'une forte délégation d'environ quatre ministres, et plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques doivent faire les lobbyings pour le comté du pays. D'ailleurs, Kinshasa ne manque pas d'argument dans ce domaine. Sous l'impulsion du président de la République, Matata et son équipe ont réussi à faire passer tous les voyants de l'économie nationale au vert. La RDC affiche aujourd'hui une croissance économique de 8,2%, une des meilleures moyennes en Afrique. Le cadre macroéconomique est stable, le taux d'inflation est à un chiffre et les réserves en dévises ont explosé. Autant d'arguments que le Premier ministre mettra certainement sur la table lors de son intervention à ses forums ce mercredi, pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Avant son allocution à ses forums, Auguste Matatamponyo Mampon a déployé une intense activité à Chicago. Le Premier ministre a été reçu à la Bourse de Chicago. C'est une institution financière spécialisée dans les activités agricoles, des lévages, des mines et des finances. La Bourse, qui a déjà fait ses preuves, traite avec plusieurs pays émergents, dont le Brésil, l'Afrique du Sud et la Malaisie. Et la République démocratique du Congo, qui envisage son émergence d'ici 2030, est intéressée. Après prix d'une heure d'essayer de travail, les autorités de la Bourse de Chicago se disent prêtes à venir travailler en République démocratique du Congo. C'est donc un pari des plus gagné par l'émissaire de Joseph Kabila Kabangé à Chicago.